Je m'appelle Anne Niva et je suis grand reporter indépendante et j'y tiens à l'adjectif indépendante. Être un intermédiaire, je suis la personne à travers laquelle mon public va comprendre, aimer ou pas aimer ou détester quelque chose ou quelqu'un. C'était il y a très longtemps en Tchétchénie, j'avais enregistré la personne qui était quand même un chef de guerre. Je me rappelle très bien avoir appuyé sur le bouton enregistrement, sauf que genre il n'y avait pas de pile ou un truc dans le genre. Donc c'était une interview que je n'ai pas pu utiliser et ça c'est vraiment affreux. C'est quand on y prend plaisir, c'est quand il y a un échange, c'est que la personne que j'interview n'est pas artificielle et qu'on peut comprendre ce qu'elle dit clairement. Voilà, et que ça fait avancer les choses. Je déteste les scoops, ça ne m'intéresse pas. Moi je n'écris pas de la fiction, je ne raconte pas des histoires inventées. Le journalisme, c'est des histoires vraies et ces histoires vraies, il faut aller les chercher. Rien. C'est quelqu'un que je n'ai jamais essayé d'interviewer, mais j'aimerais beaucoup lui parler, oui effectivement. C'est Gérard Depardieu, parce que pour moi c'est un acteur monumental. Et parce qu'il est devenu russe, il a été en Tchétchénie aussi, bien après moi, bien après la guerre. J'aimerais bien parler de tout ça avec lui, j'aimerais bien essayer de comprendre, voir un peu quelle est sa relation avec la Russie. Être une femme est un atout. Moi la plupart de mes terrains de guerre, ce sont dans des sociétés musulmanes. Donc c'est à moi, journaliste femme, de m'adapter à mon terrain. Je suis obligée de m'habiller de la façon dont la plupart des femmes s'habillent dans cette société-là. Sous ma burqa en Afghanistan, sous mon abaya noir avec mon voile noir en Irak, passer d'un point A à un point B sans qu'on puisse se rendre compte que je suis une femme reporter occidentale, « Oui, ça m'intéresse ». Et puis une femme, dans ces sociétés-là, a accès aux autres femmes. Donc je peux raconter une autre histoire. Je peux ajouter au récit, disons global, le récit particulier des femmes dans la guerre. Être seule sous un tapis de bombe, que le ciel est orange, de feu. On n'arrive même plus à ravaler sa salive, qu'on a l'impression que tout sera fini tout de suite. Voilà, ça c'est le terrain, mais ça ne m'a pas empêchée d'y retourner, parce que c'est la guerre. Et la guerre, quand on y est, c'est la réalité du moment, et il faut la raconter. Ah non, ça ne me lançait pas sur ce sujet, parce que j'ai plein de choses à dire sur toutes les guerres que j'ai couvertes, ce sont des guerres qui ont duré trop longtemps et qui ont fini par lasser les médias. En Ukraine, on s'est précipité parce qu'on a cru que cette guerre allait être rapide et qu'on allait pouvoir la comprendre facilement. Or, la guerre en Ukraine, elle a commencé rapidement et puis ensuite, elle stagne. Quand on est russe, c'est difficile d'être journaliste tout court, parce que c'est un pays dans lequel les médias gênent. Une de mes très bonnes amies, Anna Politkovskaya, a été assassinée à l'automne 2006, journaliste russe, parce que justement, elle gênait. Et on avait couvert toutes les deux la Tchétchénie. Moi, je suis vivante, je ne suis pas russe. Twitter, ça sert à partager, raconter des choses, provoquer du débat, s'écouter les uns les autres, sans forcément se tomber dessus. Elle existe, il faut faire avec. Il n'y a pas que du mauvais dans l'info, on continue. Je rappelle surtout un petit truc, c'est que les chaînes en continuent, comme les autres d'ailleurs. On peut appuyer sur le bouton stop, fermer, éteindre.